Musique Et c'est parti ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo consacrée au tricot. Moi c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver ici sur Youtube pour parler tricot. J'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo. Nous sommes au mois de décembre 2022. C'est une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la dernière de l'année et comme je vous le disais, je vais la couper en deux parties. Ici, il y aura donc une première partie qui sera comme d'habitude la présentation de mes derniers tricots, de mes encours, de mes tricots terminés. Et la deuxième partie, je répondrai avec grand plaisir à certaines questions que vous m'avez posées. Donc ce sont les questions qui reviennent le plus souvent. Je commence par vous remercier infiniment pour vos gentils commentaires sous ma dernière vidéo, ça m'a fait super plaisir comme d'habitude. Et je remercie tout particulièrement les personnes qui m'ont soutenue sur la plateforme Ko-Fi. Donc je remercie Kiki, deux fois, Marielle, Patricia, Martine P, ainsi que Bernadette. Merci à toutes pour votre soutien sur la plateforme Ko-Fi. Tous les liens de ce dont je vous parle sont dans la description de la vidéo. Au programme aujourd'hui, deux projets terminés, deux tricots terminés et deux en cours. J'ai hâte de vous en parler. Je vais commencer par vous parler de ce que je porte. Ce n'est pas évident de vous montrer. Le jacquard est en bas du pull. Il s'agit du pull Alaska de Camille Descoteaux que j'avais tricoté dans les laines de Dererum Natura. C'est la Ulysse que j'adore, j'adore cette laine. Elle est un petit peu sèche, mais vraiment, elle est très très douce et idéale pour le jacquard. Donc c'est le patron Alaska de Camille Descoteaux, un superbe jacquard, des beaux sapins. Voilà, donc idéal aussi pour Noël, pour l'hiver. J'aime beaucoup beaucoup ce modèle. Elle a fait aussi le même patron en bonnet. Donc c'est vraiment une très très jolie collection qu'elle nous propose. Et le patron est en français et bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Allez, on va commencer par les tricots terminés. Donc j'ai deux modèles à vous présenter. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de ce magnifique livre écrit par Marie-Christine Lévesque. C'est un livre contenant donc des patrons de chaussettes. Il y a douze patrons à l'intérieur et vraiment des très beaux modèles que je vous avais présentés dans ma dernière vidéo. Et j'ai terminé mes premières chaussettes réalisées avec le livre. Donc ce sont les chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque. Les voici terminés. Je les aime beaucoup. J'ai adoré les tricoter. Vous voyez, elles ont des petites côtes brisées. Et puis un joli détail de dentelle au-dessus, au niveau de la cheville, avec des petits festons. Hop ! Voilà, c'est très très mignon. Un talon renforcé à gousset. Et puis un pied. Donc en fait, le dessous du pied est en jersey. Et le dessus en côte brisée. Et puis la pointe toute classique, avec un grafting à la fin. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent du haut vers le bas. Donc de la cheville vers la pointe. Tout est très bien expliqué dans le patron. La petite dentelle est expliquée avec des... Ce n'est pas une grille, c'est des explications écrites. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc moi je les ai tricotées. Je suis contente, elles sont pareilles. Les rayures sont exactement les mêmes. C'est la laine du bruit des aiguilles. Donc le bruit des aiguilles, c'est une laine teinte à la main. J'avais pris un échevot de 50 grammes. Et moi ça me suffit pour ma pointure de 35, 36. C'est parfait. Voilà ce qu'il me reste. Vous voyez, j'en ai encore un petit peu. Et c'est le coloris Take Care. Et puis en mini contrastant, c'est le coloris Gris Clair que j'ai utilisé pour le talon, la cheville et la pointe. Donc je vous montre le patron dans le livre. Donc c'est le modèle Cottage. Le voici. Vous voyez, normalement, la dentelle, par rapport aux miennes, elle monte un petit peu plus haut. Sauf que moi, j'avais que 20 grammes en mini contrastant. En mini contrastant. Donc au final, j'ai fait une cheville un petit peu plus courte au niveau de la dentelle. Mais c'est très joli aussi. Voilà, donc les chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque. Hyper bien expliquées. Et il me semble aussi que le modèle est disponible sur Ravelry. Le livre est disponible chez Lily comme tout, en France. Mais également sur le site de Marie-Christine Lévesque. Et je vous mets aussi le lien dans la description. Voilà pour mon premier tricot terminé. On va passer au suivant. Vous l'aviez vu la dernière fois puisqu'il était en cours. Puisqu'elle était en cours. Il s'agit d'une petite capuche. La voici terminée. Ma petite capuche Bombec de Atelier Émilie. Atelier Émilie Design. Que j'ai adoré tricoter. Elle est d'une douceur. Alors là, franchement, je vais me régaler à la porter. Je vais la porter. C'est vraiment l'idéal. En plus, ça fait un petit col comme ça. C'est vraiment génial. Sur une petite veste, même comme ça, par-dessus un pull. Et puis, à tricoter, c'est un bonheur. Alors, moi j'ai utilisé en plus des restes. Des restes de mon pull Hila. Vous savez, le Hila Sweeter que j'avais tricoté. avec les laines de Nathalie Woolissime. Donc, c'est de la laine qui est teinte à la main. Et il me restait un écheveau. Un écheveau de fingering. Un écheveau de mohair et soie. Donc, j'en ai profité pour tricoter cette petite capuche avec. Voilà ce que ça donne. Elle est trop trop belle. Avec ma petite étiquette là. En simili-cuir que j'ai trouvé sur le site de Glitzer Pupi. Pareil, je vous mettrai le lien. Je l'ai payé 79 centimes. C'est très mignon. Ça fait une jolie finition. Et puis, ça passe au lavage. Il n'y a pas de souci. C'est du simili-cuir. Alors, pour parler de la capuche. Donc, la capuche bonbec de Atelier Émilie. Un patron disponible en français. Je vous mets le lien, comme d'habitude. Très bien expliqué. Alors, j'ai utilisé 55 grammes de Isor de Woolissime. Donc, la Isor, c'est de la fingering. Par exemple, vous pouvez remplacer par de la flora de Drops, par exemple. Et puis, j'ai utilisé environ 30 grammes de Moher et Soie. Donc, c'est la qualité Stella chez Woolissime. Donc, j'avais le coloris Faded Rose en Isor. Et en Stella, c'est le coloris Poudre. Hop. Donc, ça, c'est les mêmes laines que mon pull Hila, que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Et voilà ce que ça donne, ce petit mélange. Et elle est très, très douce. Alors, la capuche se construit comment ? Donc, on commence par le bas, donc par le col, par ces petites côtes 1-1. On commence par un montage tubulaire. Dans mes notes, je me suis noté qu'en fait, pour mes prochaines versions, je ne ferai pas de montage tubulaire. Je ferai un montage German Twisted Cast On. Parce que je ne sais pas pourquoi d'habitude, je le réussis très bien. Mais je trouve que là, il n'est pas très régulier, mon montage. Vous voyez ? Il n'est pas très, très joli. Donc, finalement, après, je chipote peut-être. Vous allez dire, regardez. Voilà, vous voyez là. Je ne sais pas, d'habitude, je le réussis très bien. Mais là, bon, je pense que je ferai plutôt un German Twisted Cast On. Bon, après, ça, c'est très personnel. Vous faites le montage que vous voulez, au final. Tant que ça reste élastique pour pouvoir passer la tête. Mais la tête passe très facilement. Ensuite, donc, on fait ces petites côtes 1-1. Ensuite, on fait tout le col en jersey endroit, donc en rond. Ensuite, on va venir séparer. En fait, la séparation se fait tout naturellement parce qu'en fait, on va venir tout simplement tricoter en aller-retour pour créer cette petite ouverture, au final, qui va former la capuche. La partie capuche. Une fois qu'on a tricoté toute cette capuche en aller-retour, en jersey endroit, on va réaliser des petites diminutions. Ici, vous les voyez là, pour faire la petite pointe de la capuche. Et ensuite, tout simplement, on va réaliser un grafting qui est invisible, en fait. Un grafting tout le long, là, pour fermer le dessus de la capuche. Ce grafting, je vous le conseille de le faire très souple. Il ne faut pas le serrer. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a terminé ce grafting, on va venir relever des mailles tout autour de notre capuche pour créer cette petite coulisse que vous voyez ici. Et puis, une fois que tout est fermé, ça crée en fait un tube pour pouvoir passer nos petits cordons qu'on vient tricoter à la fin en I-cord. Sauf que moi, j'ai triché. Je n'ai pas tricoté mon cordon. Je l'ai réalisé avec un tricotin automatique. C'est le tricotin prime que je vais vous montrer tout de suite. Donc, moi, j'ai réalisé mes petits cordons de la capuche. Au lieu de les tricoter en I-cord, j'ai triché. Et j'ai utilisé mon petit tricotin automatique. C'est la marque Prime. Et je l'avais acheté il y a déjà quelques années sur le site de Rascol Mercerie. Donc, j'imagine que vous pouvez en trouver dans les merceries. C'est la marque Prime. Il est vraiment très très bien. Donc, j'ai utilisé les deux fils de ma capuche, en fait. Le fil de fingering, le fil de mohair, les deux ensemble. Et puis, ça va super bien. En cinq minutes, votre cordon est fait. Voilà, j'ai triché. Et donc, ça donne un joli cordon très bien fait. Et puis, au bout, vous faites des petits nœuds. Donc, vous passez votre cordon dans votre coulisse. Et puis, après, vous faites des petits nœuds. Et puis, voilà. Voilà ce que ça donne, ma petite capuche bonbec de Atelier Émilie. Et moi, donc, j'ai utilisé, j'ai réalisé ma capuche en taille 1. Donc, ça commence à la taille 0. Et moi, j'ai fait la taille 1. Donc, c'est la deuxième taille du patron. Pour savoir quelle taille vous devez faire, vous mesurez votre tour de tête. Et c'est ça qui va déterminer, en fait, votre choix de taille pour la capuche. Voilà pour les tricots terminés. Nous allons maintenant passer aux encours. J'ai deux encours à vous présenter. Je continue dans les chaussettes. J'ai une paire de chaussettes en cours, toujours du livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque. Et après les cottages, je tricote les chaussettes Poésie, que voici, avec leurs jolies dentelles. Donc là, j'ai commencé ma première chaussette, hop, dans une laine teinte à la main, une très jolie laine. Voilà ce que ça donne, la petite dentelle. Donc là, c'est au niveau de la cheville, en fait. Je ne sais pas si on voit bien la dentelle. Ce n'est pas facile de vous montrer. Voilà, comme la laine est claire. Donc, c'est une laine teinte à la main par Cindy du Lama de laine. Lama de laine, voilà, la petite étiquette. C'est une laine que j'avais achetée lors du festival Laine à l'Est. J'ai eu le plaisir de rencontrer Cindy et j'ai craqué pour ce magnifique écheveau qui brille. Il y a de la stélina dedans. Donc, c'est le coloris mosaïque. Il y a du bleu, du beige et voilà ce que ça donne tricoté. C'est vraiment très beau. Et donc, ça brille parce qu'il y a un petit peu de stélina. 5% stélina gold, 75% mérino et 20% nylon. Une très jolie laine à chaussettes. Voilà. Donc, les chaussettes poésie de Marie-Christine Lévesque. Donc, on commence par le haut avec une petite cheville en côte 1-1. Les côtes 1-1 classiques. Donc, j'ai fait un montage German Twisted Caston qui est très élastique. Ensuite, on tricote cette jolie dentelle. Les explications sont sous forme de grille. Une dentelle facile à retenir. Voilà. Très discrète. Très jolie. Et puis ensuite, là, j'attaque le talon. Là, je suis dans le... Je commence le talon. Après, il y aura le pied aussi qui sera pareil. Tout en dentelle comme ceci. Donc, vous les verrez terminer dans mon prochain épisode. Avec cette jolie laine qui brille. Alors, maintenant, je vais vous parler de mon encours adoré. Alors, celui-ci, je peux vous dire que c'est la première fois que j'en tricote. Mais je suis fan de ce modèle que je tricote avec toutes ces jolies couleurs. Plein, plein de couleurs différentes. Pas plein. Cinq couleurs différentes. C'est de la laine de chez Languillarn. Donc, c'est la marque Languillarn. Donc, il y a du rose. Il y a du bleu clair. Du gris. Hop ! Du gris. Il y a un petit pêche comme ça, super joli. Un marron violine. Trop, trop beau. Un petit beige rosé. Un petit rose très, très clair. Il y a aussi ce coloris-là. Donc, je tricote deux fils tenus ensemble. Un fil de mérino de sang. Très, très doux. Et un fil de mohair luxe de Languillarn aussi. Très, très doux aussi. Donc, ces deux fils tenus ensemble. Alors, qu'est-ce que je fais avec toutes ces couleurs ? Je fais un pull à rayures que voici. Que j'ai bien avancé d'ailleurs. Oh ! J'adore mon choix de couleur. Il est trop, trop beau. Je peux vous dire que là, c'est un bonheur à tricoter. Toutes ces rayures. Donc, c'est le pull Arros. Le Arros Sweeter de Petite Knit. Que j'adore tricoter. Vraiment, il avance super vite. En fait, je l'ai commencé en début de semaine. Et j'adore tellement le tricoter que je ne peux plus m'arrêter. Il est super beau. Donc, le pull Arros de Petite Knit. Que je tricote avec les laines de Languillarn. Donc, un fil de mérino de sang. Alors, un fil de mohair luxe. Les deux tenues ensemble. Et voilà ce que ça donne. Toutes mes jolies couleurs. Donc, j'ai choisi cinq coloris. Donc là, par exemple, on a un joli bleu clair tenu avec un mohair gris. C'est pour ça qu'il est un petit peu chiné. Ce coloris-là, j'ai déjà tricoté un pull. Tout un pull avec ce coloris-là de Petite Knit. C'était le Balloon Sweeter que j'ai fait avec ce joli coloris. Le mohair et le mérino de sang, pareil. Ce joli vert-là. Il est trop trop beau. Et donc, tous les coloris, je vous les ai détaillés sur ma page Ravelry. Vous pouvez retrouver tous les détails si vous voulez faire le même que moi. Vous pouvez retrouver tous les détails, tous les numéros, les références de mes coloris sur ma fiche Ravelry. Donc, du pull Arros. Alors, le pull Arros, c'est un modèle de Petite Knit qui est disponible uniquement en anglais. Il n'est pas en français. Seulement, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je tricote quand même rarement des modèles en anglais. Là, je voulais absolument le tricoter, celui-ci. Donc, je l'ai pris. J'ai acheté le patron. Et je peux vous dire que je n'ai aucune difficulté de compréhension du patron. C'est une construction simple. En fait, il se tricote du haut vers le bas et en rond. Donc, c'est du tricot circulaire. Et en fait, c'est une construction à épaule marteau. Vous voyez, on a ici sur l'épaule une bande de jersey. Et en fait, on vient tout simplement faire des augmentations de part et d'autre de cette bande de jersey pour créer l'épaule. Ensuite, pour créer l'emmanchure, on va venir, pareil, faire des augmentations que vous voyez ici. Et ensuite, après ces augmentations, on vient faire un petit raglan que vous voyez ici. Et ça crée une très très jolie épaule qui épouse bien la forme de l'épaule. C'est très saillant. Vous voyez, c'est une manche vraiment très jolie. Les rayures, moi j'ai suivi le patron, je suis les explications. Elles préconisent des rayures de 8 rangs. Alors là, comme on tricote en rond, en fait, on tricote des rayures en rond. Pour éviter qu'il y ait un petit décalage à chaque fois qu'on va changer de rayure. Et pour éviter justement ce décalage quand on change de couleur, Petite NIT nous propose un tuto pour une petite manipulation, en fait, pour éviter justement ce petit décalage quand on change de couleur. Et je vous ai filmé cette petite manipulation. Je vous la mets en insertion juste ici. Voici une petite astuce pour éviter les décalages quand on tricote des rayures de couleurs différentes en rond. Donc là, on voit que j'ai tricoté un rang avec ma nouvelle couleur bleue. Je suis arrivée à la fin de mon premier rang et je vais commencer mon deuxième rang. La petite astuce est sur ce rang-là. Donc, je vais tricoter ma toute première maille qui est ici. Donc, la première maille de mon second rang. Mais pour cela, pour éviter le décalage, je vais prendre la maille qui se trouve en dessous avec l'ancienne couleur, comme ceci. Je l'attrape et hop, je la place sur mon aiguille et je vais venir la tricoter en même temps que ma première maille avec la nouvelle couleur. Et je continue à tricoter normalement mon deuxième rang. Et cette petite astuce va éviter les petits décalages lorsqu'on change de couleur. et je réalise la taille S qui est donc la deuxième taille du patron. Je suis toujours contente de mon chouette de taille chez Petite Knit. Ça taille toujours très bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on le tricote en rond. Moi, j'ai déjà fait le col. Normalement, il se fait tout à la fin. Mais moi, j'aime bien le faire dès qu'on peut, dès que possible. C'est un col en côte 1-1. Donc, en fait, on vient relever des mailles tout autour de l'encolure. Et puis, on crée ce joli col double, en fait. Tout est bien expliqué dans le patron. C'est toujours un bonheur à tricoter les modèles de Petite Knit. Moi, j'aime beaucoup. Puis, ça taille très très bien. Et puis, je vous dis, avec les rayures, on ne voit pas le tricot avancer, en fait. Je suis très contente de mon choix de couleurs. Donc, moi, j'utilise cinq couleurs. J'aime beaucoup ce petit vert là. C'est les deux couleurs là. Je suis dans une rayure verte en ce moment. C'est ma couleur préférée du pull. Ces deux ensemble, c'est vraiment beau. J'imagine bien tout un pull comme ça. Moi, j'adore le vert. C'est ma couleur préférée. Donc, voilà ce que ça donne pour le corps. Donc, j'en suis au niveau du corps. Je pense que je vais faire encore 3-4 rayures. Après, je ferai les côtes que je fais dans ce coloris là. Et puis après, les manches. Vous pouvez retrouver toutes les références de mes coloris sur ma fiche Ravelry. Et je vous mets le lien vers le patron dans la description de cette vidéo. Et je ne vous ai pas dit, je le tricote avec des aiguilles de 4 mm. Voilà pour la première partie de cette vidéo qui était donc la partie présentation de mes tricots. J'espère que ça vous aura plu. Prochain épisode en 2023, donc en janvier. En attendant, je vous laisse avec la deuxième partie de cette vidéo où je vais répondre à vos questions. Pour la partie présentation, je reviens en 2023. Toujours, je serai toujours présente en 2023 puisque j'ai passé une très bonne première année sur YouTube. Ma chaîne aura un an en janvier et donc j'ai passé une très bonne première année avec vous ici sur YouTube. Je tenais à vous remercier infiniment d'être de plus en plus nombreux ici sur cette chaîne, de me soutenir et surtout, ça me motive à continuer les vidéos, à continuer cette chaîne YouTube. Donc merci à tous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour le prochain épisode tricot ! Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. J'ai sélectionné quelques-unes de vos questions que vous m'aviez posées lors de ma dernière vidéo en commentaire. Merci à tous d'ailleurs d'avoir posé des questions. Et donc j'ai sélectionné des questions qui revenaient le plus souvent. Je vais essayer d'y répondre assez rapidement parce que sinon, cette vidéo va durer des heures. Allez, c'est parti ! Sans plus attendre, première question. Comme ça, je vais pouvoir vous parler de ce que je porte. Quel est ton tricot préféré ? Alors, ça a été un petit peu difficile parce que, bon, c'est vrai que j'aime tous les tricots que j'ai réalisés, mais ce que je porte est vraiment mon modèle préféré. Il s'agit du gilet maricaine de Isabelle Kramer. Donc, c'est une designeuse que j'aime beaucoup. J'ai déjà tricoté pas mal de ses modèles, mais celui-ci est vraiment mon préféré. Donc, le gilet maricaine avec ses jolis détails. Donc, on a une petite dentelle, on a une fausse torsade, du point de riz double que vous voyez là, une construction en raglan. Et vraiment, ce modèle, il tombe super bien. Le col est parfait. Tout tombe très bien. Vraiment, ça c'est... Puis alors, c'est vraiment un plaisir à tricoter. Moi, je l'ai déjà fait deux fois. Ça, c'est ma deuxième version. Et voilà ma première version en jaune moutarde. Donc, que j'avais tricotée en charisma de Drops. Et d'ailleurs, la laine, elle vieillit très très bien. Elle y a quand même quelques petites bouloches, mais vraiment pas grand-chose. Et vraiment, c'est un modèle que j'adore. Vous voyez les jolis détails. Et puis alors, ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, eh bien, c'est les finitions. En fait, vous voyez les finitions du col, les finitions de la patte de boutonnage. Vous voyez le rabat là, avec cette petite tresse, qu'on retrouve d'ailleurs dans le bas du corps. Hop ! Vous voyez le joli rabat. Pareil pour le bas des manches. Voilà. Il a plein, plein de jolis détails. Et je peux vous dire que j'adore le tricoter, ce modèle. Je ne m'en lasse pas. Je pense déjà à ma troisième version. Donc, j'ai déjà acheté la laine pour vous dire. C'est vraiment un modèle que j'adore. Vous voyez les jolis détails. Le point de riz double. Tiens alors, les deux laines que j'ai utilisées pour mes deux versions, elles sont très bien parce qu'en fait, elles mettent bien en valeur les détails, les points texturés. Vous voyez, ça c'est la charisma de Drops. Et ma deuxième version, c'est la lima. Donc, avec un seul fil. C'est la lima de Drops. Et c'est le coloris blush. Hop ! J'ai encore une pelote. C'est... voilà. Deuxième question. On va parler organisation tricot. On me dit souvent, oh là là, qu'est-ce que tu tricotes vite ? Mais comment tu fais pour tricoter autant, enfin pour tricoter aussi vite ? Alors non, en fait, je ne tricote pas vite, mais je tricote beaucoup. En fait, non, je ne tricote pas vite du tout. Je tricote doucement, à mon rythme, avec mon fil dans la main droite, et non pas à la continentale, parce que j'ai appris comme ça. Et puis, c'est comme ça que j'aime tricoter, et que j'ai une bonne tension, et que j'arrive à avoir une bonne régularité du tricot. Et deuxièmement, je ne tricote pas vite aussi, parce que pour moi, le tricot, ce n'est pas une course. On n'est pas là pour faire une compétition. Et c'est au contraire un moment calme, un moment de détente. Voilà, c'est ma passion. Donc, c'est un moment de détente. Et justement, je ne cherche pas la vitesse, parce que pour moi, c'est plutôt quelque chose de calme. Une activité calme. À quel moment de la journée je vais tricoter ? Alors, ça dépend des jours, parce que les jours où je travaille, ça va être plutôt du tricot le soir, quand je rentre du travail, ou parfois même dans la journée, parce que, en fait, je suis... Qu'est-ce que je fais comme travail ? Alors, je suis à mon compte. Je travaille dans le domaine de l'artisanat. Donc, je suis artisan. Mais j'ai une deuxième activité, où je donne aussi des cours de couture. Et plus récemment, puisque j'ai eu de la demande, je donne aussi des cours de tricot. Donc, vous voyez, je n'ai pas des horaires de bureau, par exemple, où je vais faire 8h midi, 14h, 18h, par exemple. En fait, mes horaires varient selon les clients que j'ai, selon la demande, voilà. Mes journées ne se ressemblent pas. Donc, quand est-ce que je vais tricoter ? Les jours où je travaille. Ben, ça va être principalement le soir, les fins de journée, quand je rentre. Sauf quand je rentre à 20h, il y a des jours où je rentre, où je finis à 20h. Et là, je vous avoue que je ne tricote pas le soir, parce que je suis trop fatiguée et je ne tricote pas. Mais parfois, dans la journée, ça peut arriver que j'ai une heure de libre, je ne sais pas, par exemple, de 10h à 11h le matin. Ben, je ne vais avoir personne, pas de cliente. Et du coup, je vais en profiter, si je n'ai rien d'autre à faire à la maison, pour tricoter. Donc, vous voyez, ça peut varier, ça peut varier d'une journée à l'autre. Des fois, je vais tricoter le soir, des fois, je vais tricoter dans la journée. On me demande combien d'heures je tricote par jour. Honnêtement, je ne me suis jamais chronométrée. Je n'ai pas du tout envie de me chronométrer. Mais, comme je vous dis, ça varie d'une journée à l'autre. Ça peut être une heure dans la journée, comme ça peut être deux heures. Ça dépend de ce que j'ai à faire, de mon travail, en fait, de la journée. Autrement, les journées où je ne travaille pas, prenons l'exemple du dimanche. Ben là, évidemment, je vais tricoter un peu plus, parce que je vais me poser, une fois que j'ai fini tout ce que j'ai à faire à la maison, eh bien, je vais tricoter un petit peu plus. Ça va être peut-être deux, trois heures dans la journée. Ben, c'est plus souvent l'après-midi, en fait, le dimanche, parce que le matin, je fais plein de choses à la maison. Des fois, on fait des randonnées, on fait plein de choses le matin. Donc, ça va plutôt être dans l'après-midi. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment que je tricote vite, mais c'est plutôt que je tricote beaucoup, en fait. Dès que j'ai un petit moment de libre, ben voilà, je vais prendre mon petit tricot et je vais tricoter. Donc, vous voyez, je tricote quand même pas mal. Troisième question. Est-ce que tu as d'autres loisirs ? Alors, oui, j'ai d'autres passions. Il n'y a pas que le tricot dans la vie. D'ailleurs, ma passion numéro un, ce n'est pas le tricot. Et non, c'est l'équitation. Je suis cavalière depuis l'âge de 5 ans. J'ai commencé à monter à poney à 5 ans. Et depuis, ben, je suis accro à l'équitation. Puis alors, plein de disciplines différentes. J'ai fait du saut d'obstacle, du cross, du dressage. Beaucoup de courses d'endurance. J'ai adoré ça. Et beaucoup de randonnées. Alors maintenant, je ne fais plus que de la rando. Je ne fais plus trop de compétition, tout ça. Mais en tout cas, l'équitation, c'est toujours et ça restera toujours une très, très grande passion pour moi. Sinon, ben, j'aime beaucoup les animaux. J'aime bien m'occuper de mes poules. Là, j'ai trois poules à la maison. Et puis, une petite chienne, Vicky, que je vous ai déjà présentée d'ailleurs ici sur YouTube et que vous voyez souvent sur Instagram. Donc voilà, j'aime aussi beaucoup le jardin. J'adore jardiner. Sinon, au niveau des loisirs créatifs, je n'ai pas que le tricot. Pareil, si vous me suivez depuis un petit moment sur Instagram, j'aime énormément la couture. Je couds depuis, oh, ça doit faire bien 15 ans que je couds. J'ai commencé par des petits projets. J'ai appris toute seule, comme le tricot. Ça, c'est... Je me suis lancée, en fait, avec ma petite machine. J'ai fait des choses très simples au début. Comme en tricot, il faut commencer au plus simple et puis il faut s'entraîner. Ça, c'est... Il n'y a pas de secret. Donc, la couture, je fais aussi de la broderie. Pas beaucoup, mais c'est pareil. C'est une activité que j'aime beaucoup. C'est de la détente, c'est calme. J'adore ça. Le crochet aussi. Et puis, les randonnées. J'aime aussi la lecture. Voilà un petit peu mes autres loisirs. Voyez, je ne suis pas mal occupée. Je ne m'ennuie pas. Quatrième question. Est-ce que tu peux nous parler de tes aiguilles circulaires ? Alors, moi, j'utilise deux kits différents. Un kit d'aiguilles circulaires interchangeables en métal et un autre en bois. Je vais commencer par vous présenter mon kit d'aiguilles en métal. Donc, c'est le kit Yaya Sharp. Vous voyez ? Yaya. Que j'ai reçu dans cette pochette. Mais moi, j'utilise... Je les ai mises dans ma pochette Mood. Donc, ce sont des aiguilles en métal. Comme ceci. De la taille de 75 mm à la taille 5 mm. Ce sont des aiguilles en métal très pointues. Vous voyez ? Très, très pointues. D'ailleurs, si vous tricotez en poussant comme ça avec votre doigt, avec votre index, il faut faire attention quand même à ne pas se blesser. Elles sont pas mal pointues. Mais du coup, moi, je les utilise pas mal pour la dentelle. Parce que comme elles sont pointues, elles sont très agréables à utiliser. Parce qu'on peut facilement aller attraper les mailles. Aussi pour faire les augmentations, les diminutions. Tout ça, elles sont vraiment très agréables à utiliser. Dans le kit, on a plusieurs tailles de câbles. Et ce que j'aime beaucoup dans ce kit, c'est que les câbles sont très fins et très, très souples. Vous voyez ? C'est vraiment très, très agréable. Et quand on visse, quand on visse notre aiguille sur le câble, la jonction, il n'y a pas de jonction en fait. C'est très lisse. Et du coup, on n'a pas de mailles qui viennent s'accrocher comme ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, un très bon kit que j'utilise pas mal pour la dentelle. Le kit Yaya Sharp. Mon deuxième kit, c'est mon type préféré parce qu'en fait, ce sont des aiguilles en bois. Et pour utiliser les deux, j'utilise donc mon kit d'aiguilles en métal et celui en bois. Je peux vous dire que je préfère les aiguilles en bois parce que je trouve que ça glisse moins et c'est plus agréable. Alors, voilà mon kit Neat Pro que j'ai acheté sur le site de Rascol Mercerie. Un très joli kit. J'aime beaucoup la boîte. Et quand on l'ouvre, hop, un très joli kit que j'avais acheté en promo d'ailleurs. Donc, ce sont des aiguilles en bois de la taille 3 mm à la taille 8 mm. Et dedans, on a aussi plein de câbles, enfin plein, là, je crois, trois tailles de câbles différents. Donc, des aiguilles en bois comme ceci. Alors, petit défaut, que je peux leur trouver quand même. Regardez. Ça, ce sont les aiguilles que j'utilise le moins. Vous voyez la différence avec, par exemple, ces deux aiguilles-là que j'utilise énormément. c'est les 4 mm. Et vous voyez que les chiffres de taille d'aiguille se sont effacés. En fait, si on le prend, normalement, on voit que cette partie-là de l'aiguille est noire. et ici, on a indiqué le chiffre de la taille d'aiguille, 5 mm. Donc, ça, je les utilise rarement. Et au bout d'un certain temps, vous voyez, ça s'est tout effacé. Donc là, je ne sais plus quelle taille c'est. Je le sais parce que j'ai l'habitude, mais je sais que c'est les 4 mm parce que je les utilise beaucoup. Et vous voyez, ça s'est tout effacé à la longue. et du coup, on n'a plus le chiffre. Donc, voilà le défaut qu'on peut leur trouver au kit Neat Pro. Mais n'empêche que c'est quand même mon kit préféré parce que ce sont des aiguilles en bois et j'aime beaucoup ce kit. Voilà. Et donc, les câbles sont un petit peu plus rigides que le kit Yaya. Vous voyez la différence. Ce sont des petits câbles noirs et vous voyez qu'ils sont un petit peu plus épais et ils sont un petit peu plus rigides, mais légèrement. Ils sont quand même très agréables à utiliser aussi. Voilà. Pour mes deux kits d'aiguilles interchangeables. Sinon, j'ai aussi des aiguilles fixes, des aiguilles circulaires fixes comme celle-ci par exemple. ça, c'est les unicornes. Ça brille un petit peu. C'est les unicornes de chez Languillarn. Elles sont super jolies. Et pour mes chaussettes, j'utilise les Chiaogu. Mais ce sont des aiguilles fixes de 80 cm pour le Magic Loop. Et je les utilise donc pour les chaussettes. Voilà. Pour mes aiguilles circulaires. Autre matériel que j'utilise pas mal, c'est mon rasoir à bouloches. Donc, le mien, c'est le Philips. C'est celui-ci. Je ne sais plus exactement sur quel site je l'ai acheté parce que ça fait longtemps que je l'ai, mais j'en suis très contente. C'est un rasoir à bouloches donc on utilise à pile. Là, ici, vous avez le réservoir pour vider une fois que vous avez rasé votre pull. Hop ! Et donc, vous passez... Je n'ai pas trop de bouloches là, mais... Hop ! Comme ceci. Et puis, ça coupe en fait toutes les petites bouloches. Alors, attention à ne pas utiliser sur les laines moères par exemple ou les angoras avec des longs poils parce que sinon vous allez faire des trous. Il ne faut pas l'utiliser sur ce type de laine là. Pour ce type de laine, vous avez cette brosse là que je vous avais déjà montré qui vient du site Le Salon 2D. Et donc, c'est une brosse qui permet de brosser donc toutes les fibres les laines qui ont des longs poils comme le mohair par exemple ou la laine angora. Donc, ne pas utiliser ce type de rasoir là sur ces laines là. Autre question qu'on me pose souvent Est-ce que tu peux nous parler des laines drops ? Tu tricotes beaucoup de laines drops. Est-ce que tu peux nous dire tes qualités préférées, comment ça vieillit, etc. Alors, cette question j'ai prévu d'y répondre dans une vidéo bonus, une vidéo spéciale drops que je vais tourner très prochainement où dans cette vidéo je vais vous parler en fait de toutes les qualités que j'ai tricotées. Je vais vous les détailler comme ça je prendrai plus le temps dans cette vidéo vraiment spéciale drops. Je vous montrerai les tricots que j'ai réalisés avec certaines qualités, comment ça a vieilli, etc. Donc, voilà. Prochainement sur ma chaîne YouTube une vidéo spéciale laine drops. Voilà. Cette dernière vidéo de l'année est terminée. J'espère que ce format foire aux questions vous aura plu. Si c'est le cas je n'hésiterai pas à renouveler l'expérience. En tout cas on se retrouve l'année prochaine. Je vous souhaite une très belle fin d'année et des très belles fêtes de fin d'année à tous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À l'année prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada